... Alors, ce qui m'est demandé, c'est un exercice difficile. D'autres l'ont fait avant moi. Alors, j'ai regardé un peu ce qu'elle avait écrit dans Rosemarie Lagrave, que je remercie. Mais bon, ça s'arrêtait après la première page. Elle ne disait pas vraiment ce qu'elle avait raconté ensuite sur son parcours. Sinon, vous auriez eu une deuxième fois le parcours de Rosemarie Lagrave. Donc, elle a eu raison de ne m'envoyer que la première page. Alors, dans mon cas, ce qui est assez difficile à distinguer, c'est le parcours universitaire du parcours militant. Parce qu'en fait, les deux sont toujours intimement liés, du parcours militant et, je dirais, plus largement du parcours politique. Je vais me baser un petit peu sur l'interview, enfin, comme guide, sur l'interview que m'a faite pendant cet été une camarade féministe italienne, qui s'appelle Vicenza Perigui. Non, mais ce n'est pas en italien, mes réponses sont en français. Et elle m'a demandé d'abord comment je suis devenue féministe, comment devient-on féministe. Évidemment, chacune a son histoire. Je suis devenue féministe, j'imagine, assez tôt. Parce que je me suis rendue compte très tôt, comme beaucoup d'entre vous, des interdictions qui étaient faites aux filles et de tout ça, quoi. Bref. Et je me souviens en particulier d'une phrase que mon père m'a dit une ou deux fois, quant à la table familiale. Je disais, oui, mais pourquoi les filles, enfin, ça, et les garçons peuvent faire ceci, etc. Et une fois, il m'a dit, ne sois pas féministe. Et moi, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Moi, j'étais trop petite, je ne savais absolument pas ce que ça voulait dire. Mais j'ai compris que ce n'était pas bien. C'était carrément mal élevé. C'était comme de mettre ses doigts dans son nez, etc. Donc, j'ai fait, comme on fait après moi et avant moi, des générations de femmes. C'est-à-dire que je disais les mêmes choses, mais je précédais mes phrases de « je ne suis pas féministe, mais ». Et j'ai raconté cette anecdote en 1999, lors du colloque qu'avec Sylvie Chaperon, j'avais organisé pour le cinquantenaire de l'apparition du deuxième sexe. Et je pensais, parce que j'étais d'un optimisme démesuré, que c'était une phrase qui avait disparu. Or, on me dit qu'elle revient et que les jeunes femmes précèdent leur phrase de « je ne suis pas féministe, mais ». Et parfois, je me demande si on n'est pas revenu plus de 40 ans en arrière. Donc, j'ai eu très tôt un sentiment de l'injustice, de l'injustice générale et durable faite aux femmes. Et contrairement à ce que certaines et certains essayent de faire croire, je me suis rendu compte, dès que j'étais adolescente, que ça ne s'arrêtait pas à l'interdiction de jouer au ballon ou de siffler parce que ça faisait pleurer la Sainte Vierge. Peut-être que les jeunes n'ont plus ça. Moi, on me disait qu'il ne fallait pas siffler parce que ça faisait pleurer la Sainte Vierge. Ce qui ne m'empêchait pas de siffler, mais qui me donnait quand même un certain sentiment de culpabilité. Et je me suis rendu compte assez tôt que, donc, dès que j'étais adolescente, que les relations interpersonnelles entre les filles et les garçons, les relations, on pourrait appeler amoureuses, mais qui n'étaient pas vraiment amoureuses, les relations de florte, n'étaient pas du tout une enclave bénie ou aux portes de laquelle l'oppression et le double, le deux poids, deux mesures s'arrêtaient. Bien au contraire. Et alors, il y avait donc une espèce de hiatus entre ce que je voyais dans la société en général et dans les écoles où mon parcours m'a conduite, puisque comme j'ai été renvoyée de mon lycée non mixte très tôt, je pense que j'avais 13 ans, quelque chose comme ça, et que j'ai ensuite été placée dans divers lycées qui m'ont renvoyée aussi, j'ai abouti dans une boîte privée qui était mixte, qui était mixte, mais où il y avait, disons, à peu près, même pas 10% de filles, il devait y avoir 5% de filles. Et là, j'ai vraiment senti qu'on était vraiment... C'est même pas mal vu, mais qu'à la limite, on était gênante et qu'on n'avait pas vraiment le droit d'exister. Par exemple, si on était dans la cour et qu'on s'asseyait sur les marches, les garçons s'amusaient à faire semblant de regarder sous nos jupes ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, etc. Bref, ils faisaient un chahut. Et à ce moment-là, qui est-ce qui se faisait engueuler ? C'était nous. On se faisait engueuler parce qu'on avait provoqué le chahut. Comment est-ce qu'on avait provoqué le chahut ? On n'avait rien fait, mais on était là. Donc, en fait, c'était notre présence, c'était en elle-même perturbante et les ennuis qui résultaient de cette présence nous étaient attribués et c'était tout juste si on n'était pas punis pour ça. Et donc, il y avait, je reprends ma phrase, il y avait un hiatus entre ça et ce que je vivais dans ma famille parce que ma mère et ses deux frères nourrissaient de grandes ambitions pour moi, pour les deux filles que nous étions, mais en particulier pour moi, sans doute parce que j'étais l'aînée et il n'y avait pas de limite à cette ambition. Et j'étais très soutenue, toute ma famille trouvait tout ce que je disais absolument admirable et donc ne mettais pas de limite aux merveilles que je pourrais faire plus tard. Ensuite, ce qui me rendait donc les limitations que je rencontrais encore plus pénibles, je pense. Ensuite, je suis entrée à l'université et sans savoir exactement ce que c'était, je me suis inscrite en sociologie. Je ne savais pas ce que c'était parce que c'était une matière qui était enseignée dans la dernière partie du cours de philosophie. Or, justement, j'avais été vidée de ce lycée-là aussi au cours du dernier trimestre. Donc, je ne savais pas du tout ce que c'était que la sociologie. Mais bon, j'ai fait un cursus de sociologie et les cours qui m'ont le plus intéressée n'étaient pas les cours des sociologues, qui étaient des grands sociologues dont les noms sont maintenant passés dans l'histoire, comme Raymond Aron, Pierre Bourdieu, mais ceux de psychologie sociale avec Stutzel et Maisonneuve, parce que j'ai appris que tout ce que nous prenons pour des réactions naturelles et que nous attribuons à la nature humaine universelle étaient en fait des réactions culturelles. Et ça m'a fascinée et ça m'a délivrée parce que j'ai à partir de ce moment-là regardé le monde, ses croyances, ses conventions, à travers ce prisme et ça m'a donné de la distance et ça m'a libérée dans une certaine mesure. Par exemple, apprenant que même ce qui paraît des onomatopées qui seraient partagées par tout le genre humain étaient en fait des conventions de langage, eh bien je me suis entraînée pendant longtemps et j'ai réussi au lieu de faire achoum quand j'éternuais, à faire chouma. Et bon, ça se fait très bien. Pas du premier coup, je vous préviens. Alors, à cette époque, ce que j'appelais relativisme, c'était plus qu'un prisme, c'était une arme. Et avec cette arme, j'ai pu résister aux pressions et aux sanctions. Et c'est à cette période que j'ai lu le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Et là, je veux en dire quelque chose parce que je crois comme beaucoup qui l'ont lu, beaucoup de jeunes filles ou de jeunes femmes qui l'ont lu à cette époque, je ne lui ai pas entièrement rendu justice à ce moment-là. Dans le sens que ce que j'ai souligné, je pense que ça doit être encore dans mon exemplaire, dans mon premier exemplaire, que j'ai fait plus tard, dédicacé par Beauvoir, sans lui montrer les petites notes que j'avais faites, je trouvais qu'elle n'avait pas assez loin. Et ce n'est qu'en le relisant des années et des années plus tard, je dirais même des décennies plus tard, que je me suis rendu compte que beaucoup de choses que je croyais être mes réflexions, en fait, venaient de ce livre. Et que le syndrome deuxième sexe était passé par là. C'est-à-dire que, véritablement, il y a d'autres femmes, sans doute plus reconnaissantes ou plus honnêtes que moi, qui l'ont dit, elles avaient mis des mots sur ce que nous vivions. Et ça, c'est très important, parce que souvent, nous n'avions pas les mots pour le dire. Ensuite, j'ai obtenu une bourse, ayant terminé ma licence de sociologie, et j'ai obtenu une bourse pour aller aux Etats-Unis. Et j'ai été à l'université de Chicago. La première année m'a permis de me plonger dans la culture américaine, mais j'ai essayé de rester l'année suivante et j'ai postulé pour avoir une place à l'université de California, Berkeley, parce que Irving Goffman y était. Et je voulais étudier avec lui. Et malheureusement, cette année-là, il ne donnait pas de cours. Donc, il donnait une espèce de tutorat. C'est-à-dire, je le voyais de loin en loin, mais ça n'était pas vraiment suffisant. Disons que j'ai eu la chance de le rencontrer, de rencontrer un sociologue qui, à mon avis, a vraiment renouvelé entièrement à la sociologie et dont la vision du monde, du monde social, je pense, est absolument indispensable. Je ne veux pas maintenant, je ne suis pas venue là pour faire une liste avec des prix des différentes sociologies, mais je pense que celle d'Irving Goffman est vraiment très, très importante. Alors, ça m'a servi à quelque chose aussi la première année que j'ai passée à Chicago parce que, du coup, j'en ai profité parce que j'avais beaucoup de temps vu que les cours, je n'étais pas censée assister particulièrement à des cours. C'était un programme assez bizarre. Et donc, je lisais à peu près tout ce qui me tombait sous la main, ce qui m'a permis quand même de parfaire mon anglais qui n'était pas si parfait que ça. Et j'ai lu aussi toutes les œuvres de Freud, l'œuvre entière qui existait à ce moment-là. L'œuvre complète existait en anglais alors qu'elle n'existait pas encore en français. Et je l'ai... Bon, là, je pense que là va se marquer un point de bifurcation avec beaucoup de mes camarades. Je l'ai lu avec un sentiment croissant d'indignation, mais aussi de soulagement. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que, d'un côté, j'étais horrifiée par la perversité de sa théorie. Alors, en quoi sa théorie est-elle perverse ? Parce qu'elle énonce une infériorité psychologique des femmes, d'où découlerait leur infériorité sociale, mais elle en fait porter la responsabilité aux femmes d'elles-mêmes, à leur propre perception de leur anatomie, en même temps que cette théorie dit que leur perception est fondée. Donc, les femmes perçoivent bien la réalité, qui est qu'elles ont un équipement anatomique inférieur, mais si elles ne le percevaient pas, elles ne se sentiraient pas si inférieures. Donc, c'est quand même très pervers. Et en voyant les trésors de sophisme et de raccourcis injustifiés que Freud dépense pour arriver à son but, qui est de défendre comme seule sexualité normale le coït hétérosexuel, j'ai compris à l'inverse de ce qu'il souhaitait, que cette prééminence était purement sociale et que les homosexuels étaient un groupe stigmatisé. Et bon, donc j'ai fait, à ce moment-là, je crois que c'était pour, justement, Irving Goffman, une dissertation que j'ai perdue depuis où je démontrais que le but théorique de Freud était de faire coïncider le logos, la raison, avec ce qu'il appelle à Nanké le destin qu'il appelle aussi le principe de réalité. Et je me suis aperçue aussi que pour lui, la réalité, c'était sa perception de la réalité. Et on le voit très bien dans certaines œuvres quand il dit, par exemple, que Dora doit être névrosée puisqu'elle a refusé d'avoir une relation avec un bonhomme, je ne m'en rappelle plus lequel, parce qu'il faut être névrosé pour refuser d'avoir une relation avec un type aussi séduisant. C'est parce que lui, Freud le trouvait séduisant. Donc ça, c'était la réalité. Et donc, Dora a refusé le principe de réalité. Et je pense que cette lecture m'a vraiment libérée aussi dans le sens qu'elle m'a montré en quoi nous autres, femmes et homosexuels, des deux sexes d'ailleurs, nous avions affaire. Nous avions affaire quand même à quelque chose de très grave. Ensuite, à la fin de l'année que j'ai passé à Berkeley, donc j'en avais assez d'être dans la tour d'ivoire de l'université. Ce qui fait que j'ai demandé une bourse et je l'ai obtenue, une bourse dans la fondation Eleanor Roosevelt pour les droits humains. Et je souhaitais aussi participer à la lutte pour les droits civiques. La lutte pour les droits civiques, je l'avais rencontrée en 62 quand je suis arrivée aux Etats-Unis et c'est quelque chose qui me passionnait. Et je voulais vraiment faire quelque chose. Donc je me suis retrouvée dans une association pour les droits civiques dans sa branche régionale car c'est la seule qui a demandé à m'interviewer. Et là aussi, je me suis rendue compte de quelque chose qui était quand même très frappant, c'est que la plupart des boursiers de cette fondation, car nous avons eu un séminaire d'une dizaine de jours dans une résidence hyper luxueuse d'ailleurs, voulaient donc travailler dans des associations de droits civiques. L'intérêt pour ces associations d'engager ces boursiers, c'est que la moitié de leur salaire était payée par la fondation. Et tous les autres jeunes que je rencontrais étaient, comme moi, des jeunes gens d'origine bourgeoise, petite bourgeoise et blanc. Et ces associations, car les associations de droits civiques aux Etats-Unis, il y en a de toutes les sortes, elles sont au niveau de la ville, elles sont au niveau du comté, elles sont au niveau de l'État, elles sont au niveau fédéral et elles existent pour tous les groupes discriminés, elles existaient déjà à ce moment-là. Mais ce que ces associations souhaitaient que ces boursiers fassent, c'était surtout du fundraising. Donc c'était très bien pour elles que nous soyons tous blancs, mais c'était encore mieux si nous étions un jeune homme blanc. Donc les jeunes femmes blanches comme moi n'étaient pas tellement sollicitées et je n'ai pas eu beaucoup de choix puisque seule l'agence de Washington m'a contactée. Donc j'ai travaillé dans cette agence de Washington D.C., donc la capitale fédérale des Etats-Unis, qui était vraiment à ce moment-là quelque chose qui était une ville où s'évissait un ennui profond. Donc j'avais quitté Berkeley parce que je trouvais qu'il ne se passait rien. Or justement, il a suffi que je quitte Berkeley pour que se déclenche la Free Speech Movement et qu'il se passe plein de choses. Et moi, j'étais dans ce trou du cul du monde qui était Washington à l'époque. Enfin, j'ai fait une autre expérience, c'est que j'ai été victime, si on peut dire, parce que je n'ai pas ressenti, je n'ai pas été victime d'agressions sexuelles, mais j'étais victime de ce que, beaucoup plus tard, on appellerait le harcèlement sexuel par deux hommes. L'un qui était le directeur de cette agence de Washington et l'autre qui était le petit ami de ma patronne. Ma patronne était une grande femme noire extraordinaire à tous les points de vue. Et son petit ami m'a fait des avances comme le directeur de cette agence et qui était également noire. et c'était très difficile, je veux dire, il fallait être très poli. On pouvait refuser les avances, bien entendu, mais il fallait être très poli et il fallait être doublement poli. Il fallait être très poli en général parce qu'il ne fallait pas blesser les sentiments des hommes. Mais en plus, quand ils étaient noirs, il y avait toujours la suspicion de racisme, donc il fallait être triplement attentif à refuser d'une façon qui soit crédible. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais à l'époque, on ne pouvait pas dire simplement à un type « Non, toi, tu ne me plais pas. » Non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible parce qu'il ne fallait pas le blesser. Donc, à la fin de cette année-là, qui était aussi ma dernière année aux États-Unis, je me suis rendu compte d'une chose qui m'a beaucoup blessée, c'est que je me suis dit « Moi, je suis blanche et je veux travailler pour les droits civils des Noirs. » Ils ne les avaient pas. Mais eux, ils sont prêts à profiter du fait que je suis une femme, de mon statut inférieur de femme, sans aucun scrupule. Et à ce moment-là, et c'était en 65, je me suis dit « Désormais, je ne travaillerai plus que pour un groupe et ce sera pour « My people ». Alors, je me suis dit en anglais parce qu'à ce moment-là, les langages se confondaient un peu pour moi et je pense même que j'étais arrivée à rêver en anglais. Donc, je me parlais en anglais et « My people », c'est à peu près intraduisible en français parce que ça ne veut pas dire « mes gens », ça ne veut pas dire « mon peuple » non plus parce qu'il n'y a pas l'idée d'une nation constituée derrière mais ce sont mes semblables un peu. On pourrait dire que c'est quelque chose qui soit comme ça. Alors, ensuite, je suis rentrée en France et je me suis inscrite dans un... pour un doctorat de troisième cycle avec Pierre Bourdieu qui avait été un de mes professeurs et j'aurais voulu inscrire un sujet de thèse. Je lui ai dit que je voulais travailler sur les femmes. Il m'a dit mais ça n'existe pas. Moi, je ne connaissais pas... Il m'a dit que les femmes n'existaient pas mais il m'a dit qu'il n'y avait pas de recherche sociologique sur les femmes et à ce moment-là... Je ne connaissais pas, malheureusement, je ne connaissais pas André Michel et j'ai pris ça pour argent comptant et j'ai dit que dans ce cas-là, je voulais faire de la sociologie rurale parce qu'à défaut de pouvoir travailler sur les femmes, je me disais au moins, je serais à la campagne. C'est ce qui s'est passé. C'est vrai ? Et à peu près à la moitié de ma première année qui était censée être consacrée à ce troisième cycle, on m'a offert un travail dans la recherche comme vacataire qui était payé avec un lance-pierre mais enfin qui m'a fait faire du terrain justement à la campagne et puis petit à petit, eh bien, j'ai étudié la transmission du patrimoine en milieu rural chez les agriculteurs et en fait, donc là, j'ai récupéré mes femmes si je peux dire parce qu'il y en avait et je me suis rendue compte que la transmission du patrimoine, enfin, j'en ai fait un modèle au bout de plusieurs années, ça n'a pas été tout de suite mais mon premier article était justement sur la transmission du patrimoine et j'ai décrit ça comme une partie de l'économie qui échappait complètement au marché parce que c'était un système où des biens étaient donnés dans des règles ou disons étaient transmis dans des règles qui étaient absolument à l'inverse du marché. d'abord, ils n'étaient pas vendus mais ils étaient donnés. D'autre part, ils étaient donnés par des gens très précis c'est-à-dire les parents et ils étaient donnés à des gens très précis c'est-à-dire les descendants. Et donc, tout ça était complètement en dehors du marché, c'était une grosse circulation de biens qui se faisait à l'extérieur du marché et qui m'a donné en fait mais je ne le savais pas à l'époque les prémices de ce que j'ai développé ensuite sur le mode de production familiale. Alors, je reviendrai là-dessus parce que c'est sur le rapport avec le racisme. je travaillais comme un vacataire je faisais donc des études à la campagne ce qui m'a fait comprendre que j'avais bien raison de ne pas choisir d'être ethnologue parce que déjà en Bourgogne du Nord je me sentais à mille lieux de ma culture alors je me disais si j'avais dû passer des mois en Afrique qu'est-ce que ça aurait été ? J'étais dans des petits hôtels avec des gens charmants et qui en plus parlaient ma langue mais j'avais une grande impression de solitude mais j'aimais beaucoup aussi ces entretiens que j'avais avec des agriculteurs et puis ce que je voyais très bien c'est qu'il y avait vraiment deux parcours complètement différents selon les sexes car les femmes on ne leur donnait pas elles n'héritaient pas on ne leur passait pas l'exploitation familiale donc si vous voulez j'ai retrouvé les femmes pour les perdre immédiatement après parce qu'elles ne pouvaient tout simplement pas apparaître dans des études elles étaient exclues depuis le premier jour en fait depuis le jour de leur naissance donc tout ce qu'on pouvait faire et c'est ce que j'ai fait ensuite c'est de voir de quelle façon comparer ce système de passation qui favorise par exemple l'aîné des garçons par rapport à un système de passation qui favorise le dernier-né des garçons mais il n'y avait rien à dire sur les femmes puisque de toute façon elles ne l'avaient jamais quand je dis héritées je veux dire les gens ne deviennent pas ou ne devenaient pas agriculteurs à la mort de leurs parents l'exploitation leur était passée bien avant par des modes assez compliqués qui c'est pas le lieu ici de vous expliquer les calculs pourtant très intéressants qui sont faits qui sont faits à la vache près pour estimer comment les les enfants qui n'héritent pas de l'exploitation peuvent être dédommagés mais avant ce que je voyais bien c'était en effet l'exclusion des femmes qui était comparable à celle des cadets dans le Béarn une exclusion qui avait encore lieu je pense que maintenant ça a beaucoup changé oui Rosemary me fait signe que comme ça je ne sais pas ce que ça veut dire ça c'est encore pas tellement mais je sais ce que ça veut dire je te blaguais je soulignais quand même ma connaissance de la gestuelle française et là dessus si vous voulez et si vous ne voulez pas c'est le même prix il est arrivé mai 68 alors mai 68 ça a été pour moi comme pour d'autres un grand bouleversement un grand bouleversement et une grande chance je ne vais pas parler de mai 68 et à quel point je trouve que ça a été une chose tout à fait inouïe et qui ne s'était pas passée avant en tous les cas pas dans ma vie mais je ne sais pas si elle s'était passée dans la vie d'autres gens et merveilleuses parce que ça ça voudrait dire d'avoir tout un débat avec ces gens qui depuis certains en retournant leur veste d'autres sans la retourner parce qu'ils n'avaient jamais porté se sont acharnés à démolir mai 68 et ce que mai 68 a permis ce que mai 68 a libéré ce que mai 68 est à représenter pour toute une génération en tout cas pour la mienne et en ce qui me concerne ça m'a permis aussi de rencontrer le premier groupe féministe qui s'appelait FMA féminin, masculin, avenir je l'ai rencontré au CNRS où je faisais partie du comité d'action en la personne de Jacqueline Feldman qui m'a parlé de ça or moi je n'attendais que ça parce que depuis que j'étais rentrée j'avais comme meilleur ami Emmanuel de Lesseps et entre nous nous parlions souvent de nous parlions souvent de ça de quoi ? finalement de quelque chose qu'on n'appelait pas encore l'oppression des femmes mais ça revenait à ça de ce que faisaient les femmes de ce que faisaient les hommes de comment ils étaient chiants etc et dès qu'elle m'a dit ça Jacqueline Feldman au gazenne je lui ai dit mais moi je veux en être je ne savais pas du tout et en fait c'était un tout petit groupe il y avait dedans Jacqueline Feldman au gazenne il y avait Anne Zelensky et il y avait deux ou trois autres femmes dont je ne me souviens plus parce qu'elles n'ont pas continué d'être là et avec ce groupe nous avons organisé deux conférences dans la Sorbonne libérée l'une avec Evelyne Sulrault qui était à ce moment-là une des rares femmes à écrire sur les femmes et à montrer justement à dire entre autres choses que les femmes avaient toujours travaillé c'était très important et une autre avec Gisèle Halimi qui nous avait fait beaucoup rire parce qu'elle nous avait raconté comment lors d'un procès pour divorce où elle représentait la femme elle avait dit que donc elle plaidait pour la femme le divorce à ce moment-là était uniquement un divorce avec des torts il faut le mot et elle avait employé à propos du mari une phrase qui était d'ordinaire utilisée pour les femmes dans ses procès de divorce et elle avait dit qu'il avait acquis des habitudes d'indépendance incompatibles avec l'état de mariage et le président du tribunal lui avait dit mais maître vous parlez du mari alors nous avons vécu comme ça et fait mal dans une période de gloire où il y avait jusqu'à 40 personnes qui s'étaient inscrites dont moitié d'hommes d'ailleurs et puis une période de déchéance qui a duré très longtemps et on avait beau écrire aux journaux en se plaignant que les petites annonces précisaient toujours que la personne devait être un homme ou une femme mais enfin en général un homme plutôt on avait beau faire quoi que ce soit on n'arrivait pas à percer et on n'arrivait pas à rencontrer d'autres groupes or nous étions convaincus qu'il y avait d'autres groupes qu'il y avait d'autres groupes qu'il y avait d'autres femmes qui pensaient comme nous mais nous ne savions pas comment faire pour les localiser et pour les rencontrer et là alors il s'est passé deux choses dans ce groupe c'est à dire d'une part que les hommes la plupart des gens sont partis mais surtout les hommes les hommes sont partis et là je dois dire que par exemple le compte rendu qu'en fait François Spic je relisais ce matin j'ai préparé cette conférence avec beaucoup d'attention et elle dit que les hommes ont été exclus de FMA après 70 c'est à dire après la naissance du mouvement et bien pas du tout parce que les hommes qui nous restaient c'était en fait les petits amis des femmes qui étaient là et ils étaient très gentils mais petit à petit ils sont partis et le dernier en fait était le petit ami d'Anne Zelensky et il nous a demandé à un moment de l'exclure on ne voulait pas l'exclure on ne voulait pas l'exclure et il a insisté 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 et au bout de deux heures comme ça on lui a dit bon bah écoute si tu veux on t'exclut voilà considère-toi comme exclure mais c'est dans ce groupe aussi c'est à travers nos discussions hebdomadaires que j'ai commencé à comprendre quelque chose qui était très important qui était à la fois politique et je dirais scientifique c'est que on parlait toujours évidemment on parlait énormément de la classe ouvrière la classe ouvrière l'exploitation capitaliste c'était vraiment le cadre de l'époque le cadre de pensée de l'époque et on parlait toujours de l'exploitation des ouvriers pas des ouvrières d'ailleurs la classe ouvrière mais les ouvriers et de l'oppression des femmes et je me suis assez vite rendu compte qu'il y avait quand même une hiérarchie entre ces deux mots c'est à dire qu'être opprimée c'était pas bien mais être exploité c'était bien pire et c'est là que j'ai commencé à me dire mais pourquoi est-ce qu'ils disent ça et je me suis rendu compte qu'il y avait cette dimension économique qui était censée manquer et alors moi je l'avais si vous voulez cette dimension économique quelque part dans mes affaires à cause de mon travail à la campagne mais aussi tout simplement à cause de mon expérience de tous les jours parce que dans les choses dont les choses qui m'avaient marqué quand j'étais petite mais une chose que je n'avais jamais dit à la table familiale c'était tabou je ne pouvais pas le dire c'est que je ne comprenais pas mais que j'avais dit à ma meilleure amie de l'époque et je m'en rappelle très bien parce que j'avais 11 ans ou 12 ans je pense parce que je l'ai rencontré en 6ème j'ai dit mais pourquoi est-ce que ce sont les femmes alors j'avais pris un exemple qui était un peu idiot d'ailleurs et on avait parlé de ça pour ne pas parler des choses réelles je crois pourquoi est-ce que c'est les femmes qui sirent toujours les chaussures des hommes alors en fait je n'avais jamais vu ma mère cirer les chaussures de mon père et elle avait pris le même exemple et elle m'avait dit mais c'est parce qu'elle les aime bon alors je lui avais rétorqué oui on avait quand même des gens ça volait haut je l'avais rétorqué mais eux aussi ils aiment les femmes alors pourquoi est-ce qu'ils ne leur sert pas les chaussures mais en fait d'où venait cette conversation du fait que mes parents travaillaient tous les deux ils étaient pharmaciens tous les deux ils travaillaient tous les deux le même nombre d'heures dans une pharmacie et ils étaient épuisés ils rentraient à la maison à midi et demi ma mère faisait le déjeuner à toute allure on mangeait à toute allure on était bien obligés parce qu'elle nous retirait les assiettes très vite et elle faisait la vaisselle à toute allure et tous les deux repartaient à deux heures moins le quart et pendant qu'elle faisait ça et qu'elle avait à peine le temps de s'asseoir pour avaler une bouchée mon père lisait le journal et là si vous voulez j'avais un cas d'école moi j'avais pas une mère au foyer j'avais une mère qui travaillait qui se tuait au travail comme mon père ils se tuaient au travail tous les deux mais ma mère n'avait pas cet instant de repos que mon père avait et c'était la même chose qui recommençait le soir quand ils arrivaient à 8h moins le quart donc j'avais déjà j'avais cet exemple en tête cet exemple d'injustice flagrante parce que mon père ne levait pas le petit doigt à la maison après quand il était tout seul il a appris à faire la cuisine même quand il était seul avec moi c'est lui qui faisait la cuisine pour moi même quand j'avais 18 ans parce qu'il se rendait absolument pas compte que ses filles grandissaient je lui dis je peux parfaitement me faire un oeuf à la coque mais non il ne le voyait pas pour lui on était toujours des bébés ce qui était normal parce que bon c'était pas lui qui s'occupait vraiment de nous au jour le jour et donc là j'ai un peu perdu le fil c'est pourquoi les femmes sirent les chaussures mais heureusement que vous êtes là donc j'avais cet exemple là et j'ai commencé dans la fin de fin de 69 début 70 à écrire à rédiger ce qui devait être l'embryon de l'ennemi principal c'est à dire de la théorie de l'exploitation économique économique des femmes et et puis aussi j'avais je veux dire on était quand même au départ un groupe mixte on était on était de moins en moins nombreux certes mais il y avait il y avait des garçons et on avait un discours qui était fondé sur l'oppression alors je ne me rappelle plus dans quel terme mais enfin bref tout le monde était perdant moi au bout d'un an et même même avant je trouvais que c'était quand même parce que c'était très difficile de dire en quoi l'oppression des femmes gênait les hommes c'était très très difficile c'était d'un niveau très philosophique c'est parce que la personne qui vous opprime en fait elle n'est pas vraiment libre bon quand on regardait les hommes on n'avait pas l'impression qu'ils n'étaient pas vraiment libres mais on avait l'impression qu'ils étaient vraiment libres quand même bon et puis que l'oppression des femmes ça concernait surtout les femmes quoi bon et alors moi j'ai un peu insisté alors FMA est devenu enfin je n'ai pas eu besoin d'insister beaucoup FMA est devenu et même quand on avait encore je crois deux ou trois hommes là est devenu féminisme marxiste action et nos notre on va dire les trucs qu'on rédigeait incorporés de plus en plus bon déjà on avait troqué féminin pour féminisme c'était du mieux masculin pour marxisme et et action pour qu'est-ce que c'est féminin ? avenir avenir action voilà alors à ce moment là il s'est encore passé une autre chose merveilleuse après la chose merveilleuse qui était mai 68 c'est que Monique Wittig Gilles Wittig Marcia Rottenburg et Suzanne Fenn si je ne m'abuse ont écrit ensemble un texte qui s'appelait combat pour la libération des femmes et qu'elles ont passé dans l'idiot international qui a changé le titre en combat pour la libération de la femme bon c'était il faut dire qu'en général c'est plus pratique pour eux quand il n'y en a qu'une mais voilà ce texte il existait et elle faisait partie d'un petit groupe qui était fort de 8 personnes mais les 4 autres menés par Antoinette Fouque ne voulaient pas publier ce texte je ne sais pas pourquoi elles ne l'ont pas signé elles ne voulaient pas le publier et finalement on a pris contact avec ce petit groupe on a eu une réunion en juin 70 dans l'appartement de Marcia à Rottenburg je m'en souviens très bien de cet appartement parce que là très vite il s'est fait une ligne de clivage entre d'une part alors là je sais que vous n'allez pas me croire et pourtant c'est vrai des gens qui étaient menés par Antoinette Fouque qui soutenaient une ligne disons lutte de classe qui était qu'il n'y avait pas et alors sur quoi se basait son idée que les femmes n'étaient pas opprimées en tant que classe c'était sur le fait que les hommes appellent leurs femmes la bourgeoise finalement à la suite de ces réunions que le groupe qui devait devenir le MLF s'est créé mais le nom ne lui a été donné qu'après car nous avons fait une manifestation à l'arc de triomphe où nous étions neufs c'était un 26 août et il n'y avait pas grand chose et l'une de nous connaissait une journaliste qui avait ameuté les journalistes qui fait qu'il y a eu des photos dans la presse et qui ont dit que donc le mouvement de libération de la femme française attention c'est pas la même avait frappé et alors pourquoi pourquoi est-ce qu'on a gardé ce titre et bien parce que c'était exactement la traduction du Women's Liberation Movement qui existait aux Etats-Unis moi je ne l'avais appris que d'ailleurs dans les colonnes du Nouvel Observateur que je dois dire je lisais à l'époque bon écoutez il y a des coins sombres dans chaque biographie il ne faut pas vous n'allez pas m'en tenir rigueur bon et j'avais appris qu'il y avait un mouvement de libération des femmes aux Etats-Unis je me souviens que c'était fin 69 et j'étais tellement énervée tellement excitée par ce truc là que je l'ai mis de côté je ne l'ai même pas lu tout de suite je n'y arrivais pas j'étais trop trop énervée et donc voilà comment disons le mouvement s'est créé alors maintenant je vous dis que tout ça est complètement lié et que j'ai beaucoup de mal à distinguer mon parcours de recherche de mon parcours militant car mon premier thème de recherche sur la transmission du patrimoine j'avais quand même réussi à en faire un peu quelque chose qui avait à voir avec la famille pas directement avec les femmes puisque bon il n'y avait pas de femmes de toute façon mais qui avait à voir avec la famille et à l'automne ou avant l'automne donc la manifestation dont je vous ai parlé a pris place le 26 août 1970 à l'automne à l'automne un des l'inscrits et d'autres avaient obtenu que la revue partisan publiée chez Maspero nous cède un numéro donc nous avons fait ce numéro et je pense que c'était un numéro vraiment formidable on a traduit énormément de textes américains il y a eu beaucoup de textes français et pour ce numéro moi j'ai écrit l'ennemi principal j'ai écrit l'ennemi principal qui était donc qui était embryonnaire etc mais finalement tout était assez clair dans ma tête parce que je me souviens très bien que pour la rédaction de l'ennemi principal j'ai demandé à mon ami Emmanuelle de Lesseps de m'aider dans le sens qu'elle était chez moi et elle prenait pendant trois jours d'affilée et elle prenait mes gribouillis et elle les tapait parce que à la fois on était pressé et je crois que j'avais besoin de sa présence de son soutien moral mais donc j'ai écrit ça au fil de la plume parce que tout était absolument très clair dans ma tête à ce moment là et je le dis parce que ce n'est pas vrai de ce qui est venu par la suite après j'ai eu beaucoup plus de mal à écrire que ça et et donc Emmanuelle de Lesseps ça a été à la fois ma première lectrice de ce elle en connaissait les prémices mais pas mais pas le développement et ça a été publié dans Partisan avec tous ces autres textes formidables je ne sais pas si Partisan est réédité je pense que non et je pense qu'il faudrait vraiment le faire qui s'appelait Libération des femmes année zéro contre quoi d'ailleurs Huguette Bouchardot s'est élevée un an ou deux après en disant pas d'histoire les femmes elle était historienne et elle avait bien raison enfin c'était à propos aussi d'une chanson qu'on avait faite et qui s'est appelée ensuite l'hymne du MLM je ne sais pas pourquoi hymne c'était pas une chanson religieuse et on dit nous qui n'avons pas d'histoire les femmes bon et elle avait bien raison mais c'est vrai que des décennies de patriarcat qui étaient venus recouvrir et de patriarches actifs étaient venus déformer recouvrir salir la mémoire des premières féministes et on appelait des suffragettes et nous-mêmes nous ne connaissions pas cette histoire et heureusement les historiennes féministes sont arrivées et les ont récupérées des cul-de-basse fausses où elles avaient été jetées par l'histoire faite par les hommes et les ont dépoussiérées les ont lavées et ont restituées leur mémoire alors je voudrais parce que je crois que j'ai encore 10 minutes ou un quart d'heure plus que ça t'es un peu plus que ça on a commencé un peu tard oui oui non mais moi j'ai ma montre vas-y t'as le temps ah pardon je suis vraiment désolée ah bon vous entendez pas même au premier rang pardon pardon je sais pas les avis sont partagés vas-y il y a des mauvais esprits ça va au fond au fond ça va et pourquoi vous avez pas râlé avant ah vous entendiez très bien oui c'est pas tu vois Laurent parce que je le dénonce voilà 5 mauvaises notes bon alors je voudrais en venir à une question bon je vais pas vous raconter après bon il s'est passé ensuite beaucoup de choses beaucoup de choses j'ai continué à travailler j'étais la même année d'ailleurs que j'étais l'année où le MLF s'est créé en tant qu'MLF et qu'il a commencé à vraiment décoller parce que nos petits groupes ils ne faisaient que s'attendre mutuellement et ils piétinaient et moi je me souviens très bien de cette période entre 68 et 69 où j'avais l'impression que ce qu'il fallait faire c'était tenir tenir tout simplement tenir et durer jusqu'à ce qu'on rencontre les autres et finalement et bien j'ai pas eu tort parce qu'on les a rencontrés et bon la même année j'ai été recrutée en tant que chercheur au CNRS j'ai eu beaucoup de chance là aussi et bon en racontant un peu des histoires j'avais fait un projet de recherche dans lequel j'allais comparer les systèmes de dévolution des biens entre les diverses régions entre les diverses coutumes ce que je connaissais un petit peu d'ailleurs mais et alors ce projet a beaucoup plu aux démographes c'était incroyable ce qui fait que c'est pas les sociologues c'est les démographes qui m'ont soutenue après on était absolument pas tenus de réaliser le projet sur lequel on avait été embauchés recrutés bon alors ensuite j'ai eu une longue histoire assez on dirait une histoire politique compliquée qui est celle du mouvement de libération des femmes et que j'ai beau essayer d'expliquer des fois à des gens et c'est extrêmement compliqué et en même temps et bien la poursuite d'une carrière dans la recherche où je m'en suis rendue compte mais heureusement avec beaucoup d'années de retard j'avais toujours été à deux doigts de me faire renvoyer mais bon j'en étais pas rendue compte sur le moment et puis après j'étais installée j'étais dans la place mais les huit premières années étaient des années déprobatoires et mes collègues qui siégeaient à la commission me l'ont dit après que j'ai vraiment été à deux doigts de ne pas être renouvelée il faut dire aussi que j'ai pas rendu les choses faciles pour moi-même parce qu'à partir de ce moment-là bon l'ennemi principal je n'avais pas pu je l'avais pas signé de mon nom d'abord parce que l'anonymat était la règle c'est vrai mais moi je n'osais pas signer un article comme ça je crois que je l'ai introduit dans ma bibliographie trois ou quatre ans plus tard mais ensuite tous mes articles il y avait toujours soit libération des femmes soit oppression des femmes soit féministe dans le titre alors évidemment pour le CNRS ça l'a fouté un petit peu mal et l'histoire du mouvement est elle-même une histoire comme vous le savez pleine de bruit et de fureur voilà une phrase que je viens d'inventer bah oui des fois ça m'arrive d'inventer des expressions qui sont qui sont qui sont promises à un grand avenir je pense tout le monde aura la preuve de ma mauvaiseté bon mais grosso modo j'ai réussi à me maintenir au CNRS et quant au mouvement bah c'est une c'est une autre histoire qui a c'est bon côté c'est mauvais côté bon alors la question à laquelle je voulais en venir c'était la question qui que m'a posée cette féministe italienne c'était elle m'a dit qu'elle voudrait se concentrer sur le fait que le racisme est depuis plusieurs années au coeur de mes pensées de mes préoccupations théoriques et politiques que mon expérience aux Etats-Unis m'avait rendu sensible au racisme que c'est une question que je n'avais pas perçue en France et que après mon retour à Paris j'ai mis longtemps à percevoir et en effet le racisme nous l'utilisions nous l'utilisions dans les premières années du mouvement comme analogie et l'exemple qui était invoqué c'était toujours celui des Noirs aux Etats-Unis les Noirs parce qu'ils avaient la lutte des Noirs ce qu'ils avaient dit eux-mêmes sur le racisme etc mais les hommes et les femmes qui provenaient des anciennes colonies françaises et qui étaient présents sur le territoire français comment est-ce qu'on les percevait et elle m'a dit aussi cette féministe italienne que cette forme analogique a été très contestée je sais particulièrement par Bell Hooks dans Entire Women Black Women and Feminism qui dit qu'il y a une sorte de mécanisme sexiste et raciste qui produit à travers cette analogie une non-visibilité des femmes non-blanches et la critique de Bell Hooks est absolument et totalement justifiée j'ai essayé de m'en expliquer en répondant à cette camarade italienne je dirais oui nous étions aveugles au racisme français mais la raison que je lui ai donnée c'est que nous voyons il y avait très peu d'immigrants de l'Afrique subsaharienne et beaucoup d'immigrants de l'Afrique du Nord c'était comme une population à part on savait qu'elle n'était pas là pour rester parce qu'en effet le regroupement familial n'a commencé qu'au milieu des années 70 qui n'avait donc pas encore d'enfants etc mais je pense que ça c'est une façon dont je me suis facilement défaussée du fait que tout simplement j'étais comme tout le monde j'étais raciste et quand je dis ça je ne veux pas dire je n'ai jamais jamais torturé ni un maghrébin ni un africain subsaharien c'est pas ça c'est que j'avais à leur encontre les mêmes préjugés que tout le monde je vais vous donner un exemple évidemment c'est très un exemple que je prends de ma propre vie n'hésitant pas à vous la livrer en pâture quand j'étais adolescente et c'était au moment de la guerre d'Algérie et bien j'avais un petit ami un petit flirt comme on disait à l'époque qui était algérien qui faisait ses études en France et on se on se disputait sur la guerre d'Algérie on allait au cinéma et puis après on se disputait sur la guerre d'Algérie et aimablement donc il y avait ce mélange d'égalité et puis aussi de moi ce que je disais sur la guerre d'Algérie je trouve qu'il était bien gentil de le supporter parce que je me souviens des arguments que j'utilisais non pas avec lui parce que quand même je savais qu'il y avait des limites à ne pas franchir mais en général moi j'étais dans un milieu plutôt réactionnaire enfin plutôt de droite et je répétais des trucs et quand il a été question de la torture exercée par des soldats français en Algérie de la question d'Henri Alec de choses comme ça et bien je faisais partie des gens qui disaient mais c'est pas possible c'est impossible parce que nos valeurs notre culture etc je ne disais pas à des soldats qui ont lu Montaigne et Montesquieu je ne m'avançais pas jusque là mais enfin grosso modo il y avait une espèce de supériorité culturelle il y avait une espèce de raffinement culturel qui faisait que des gens qui étaient nés dans cette culture ne pouvaient pas s'abaisser à torturer alors qu'évidemment des sauvages comme les gens du FLN pouvaient eux s'abaisser enfin ils ne s'abaissaient même pas ils étaient déjà à ce niveau là et je me suis rendu compte que j'étais raciste enfin je me suis rendu compte que quelque chose clochait non pas que j'étais raciste mais quelque chose clochait dans mon raisonnement un jour et c'était avant de partir aux Etats-Unis je me suis moi-même entendu dire je discutais avec un type de l'UNEF dont j'ai oublié le nom et je défendais la position Algérie française et je lui dis mais si l'Algérie devient indépendante les oranges seront plus chères parce que vraiment j'étais au bout de mon rouleau d'arguments contre l'indépendance et moi-même m'entendant dire ça je me suis trouvée minable absolument minable ce qui ne veut pas dire que disons j'ai bon alors j'ai laissé cette question là de côté d'ailleurs elle n'avait pas vraiment besoin de mon avis les négociations se sont déroulées totalement en dehors de moi oui on peut dire heureusement mais j'en suis bien d'accord mais tu sais beaucoup de gens qui ont participé aux négociations avaient le même avis que moi sur ces soldats qui avaient lu Montaigne et Montesquieu sur la supériorité culturelle française bon maintenant on ne sait plus vis-à-vis de qui on doit être supérieur culturellement c'est difficile on a bien les américains comment comment oui oui mais donc je pense qu'en effet j'étais pas la seule le racisme n'était pas perçu dans notre propre société alors que le racisme à l'encontre des noirs américains était utilisé comme analogie pour parler de la situation des femmes et j'ai mis très longtemps à le percevoir j'ai mis très très longtemps à percevoir ce racisme et je pense que le fait que Raïs de la serre qui est française d'origine syrienne qui est en France et à la nationalité française depuis 30 ans a fait partie d'un des comités de rédaction de nouvelles questions féministes ah oui c'est un truc dont je ne vous ai pas parlé mais en en 77 nous avons créé cofondé avec Simone de Beauvoir questions féministes merci merci moi je n'en ai pas apporté je suis et puis en 81 nous avons fondé une nouvelle question féministe et donc j'ai passé beaucoup de temps à en fait à à publier cette revue c'était un travail énorme donc maintenant je suis plus qu'à 90% libérée puisque c'est Patricia Roux qui de Lausanne fait mon travail merci et merci et bien il y a eu la première affaire du foulard en 89 et je dois dire qu'à ce moment là alors il me semble que c'est plus une deuxième en 94 ou 15 il y a eu une première affaire du foulard en 89 ensuite une deuxième en 95 et je ne me rappelle plus entre les deux Raïs Jasser a écrit un article qui d'ailleurs ne prenait pas partie sur si c'était bien ou si c'était pas bien mais qui parlait de la lutte des femmes du Moyen-Orient contre le foulard dans leur propre pays une lutte qui est complètement ignorée en Occident comme d'ailleurs toute l'histoire de ces pays là et le fait que avant de tomber sous la coupe de dictatures très souvent mises en place par des occidentaux il y a eu des moments où ces pays ont connu la démocratie et Raïs le sait très bien puisqu'elle est elle-même la fille exilée d'un communiste syrien et puis l'affaire les affaires ont progressé et oui grâce à Raïs je pense en partie pas seulement grâce à elle mais en mélangeant si vous voulez mon expérience américaine et une plus grande attention une plus grande sensibilité à ça je me suis un peu rendu compte que non seulement le racisme existait en France mais qu'il était quelque chose qu'il fallait vraiment prendre en compte dans ce qui se passait et c'est peut-être quelque chose qui a manqué à beaucoup de mes camarades ou ex-camarades car quand il y a eu en 2003 la dernière affaire du foulard et surtout qu'on a mis en discussion une loi pour interdire aux adolescentes qui portaient le foulard de porter le foulard dans les classes et j'ai vu surgir tout entier tout ce racisme à ce moment-là disons mon parti était pris parce que dès avant je l'avais écrit en 98 je crois dans ou 99 dans la préface du deuxième tome de l'ennemi principal ce que je voyais se former en France c'était des castes raciales c'est-à-dire des castes et qu'est-ce que j'entends par caste des castes ce ne sont pas juste des classes une classe je reprends le schéma marxiste qui a toujours été finalement mon fil conducteur une classe on est au moins en théorie censé pouvoir s'en échapper en fait pas tellement puisque on constate que les enfants de bourgeois deviennent bourgeois et que les enfants d'ouvriers deviennent beaucoup ouvriers mais pas tous une caste en revanche c'est quelque chose de totalement héréditaire c'est totalement fermé et c'est ce qui me semblait c'est ce qui me semble toujours voir dans la situation française et mettant en fait à moi-même cette réflexion et bien au moment de la dernière affaire du foulard mais qui n'est pas la dernière péripétie du déploiement de ce disons d'un racisme particulièrement virulent en France mais plus généralement dans l'ensemble de l'Europe j'ai pris un parti très clair contre cette loi ce qui a été un des moments pénibles parce que en effet il y a eu des tas de moments pénibles en fait beaucoup plus dans mon parcours militant que dans mon parcours universitaire qui devenait en fait lui de plus en plus facile car au CNRS au fur et à mesure qu'on a de l'ancienneté on a aussi plus de liberté pour faire pour travailler sur ce qu'on veut donc je me suis rendu compte de ça et du fait que les analyses qui étaient faites du port du foulard étaient complètement fausses que et là j'ai été beaucoup aidée dans mon interprétation à la fois par une jeune chercheuse Christelle Hamel dont j'ai relu la thèse et que j'ai soutenu dans les dernières étapes de l'écriture de sa thèse et qui elle-même m'a indiqué les ouvrages de Farad Kosro-Kavar qui est un chercheur au CNRS et qui a écrit un livre que je conseille à tout le monde et qui s'appelle l'islam des jeunes et où il explique très bien et à mon avis de façon très convaincante et surtout sociologique et d'une façon non raciste ce qu'on appelle la ré-islamisation des banlieues ou la ré-islamisation dans notre pays en deux mots ce qu'il dit c'est voilà des jeunes et il parle en effet de la génération des descendants d'immigrés qui ne sont pas des immigrés ou même des petits-enfants d'immigrés qui ne sont pas des immigrés non plus et c'est justement parce qu'on les appelait immigrés et qu'on continue de les appeler immigrés de la deuxième génération parfois de la troisième génération que j'ai compris qu'on avait affaire à une caste parce que le statut d'immigrés donc était devenu héréditaire quasi biologique et il se transmettait par les parents alors immigrés pour moi c'est comme de dire quelqu'un a ouvert la porte et est entré donc oui alors donc le statut d'entrée se transmet d'une façon héréditaire je trouvais ça quand même assez extraordinaire c'est une négation du fait que cette population est française est française à partir du moment où elle naît dès son premier jour ils ne sont pas des il ne s'agit pas de fœtus transportés à partir de l'Afrique et employer un terme comme immigré de la deuxième génération c'est en soi-même d'une violence extraordinaire et je pense que ça dit beaucoup de choses sur notre société plus généralement sur nos sociétés européennes donc à partir de ce moment-là en effet j'ai travaillé sur les liens entre sexisme et racisme mais je ne suis pas la seule mais je l'ai fait dans une optique qui était comme d'habitude à la fois de recherche et militante et ce que je regrette beaucoup c'est que bien dans les dernières années finalement pas mal de revues féministes ont suivi ce chemin et parlent du racisme et parlent du sexisme et parlent de l'imbrication des deux mais sur un plan très théorique en se demandant s'il faut parler de co-fabrication s'il faut parler de co-présence s'il faut parler d'intersectionnalité ou de consubstantialité et moi franchement les termes qu'on met dessus mais ça m'indiffère complètement et je pense que la question n'est pas une question théorique de savoir comment cette imbrication des deux doit être dénommée c'est une question pratique si je peux dire enfin la théorie elle est ailleurs de savoir comment on a pu en effet arriver à un moment dans notre société à mettre le féminisme au service du racisme je le dis d'une façon brutale et sommaire pour qu'on sache de quoi on parle après on pourrait certainement mettre le racisme au service de l'antiféminisme mais là il se trouve qu'on a mis le féminisme au service du racisme et que surtout on s'est coupé absolument tous les moyens de véritablement progresser dans ce qu'on prétend vouloir faire c'est à dire de faire un pays où tout le monde est traité également et en fait on s'est donné des bonnes raisons de continuer à traiter d'une façon différente et à traiter comme des discriminatoires à traiter comme des inférieurs et des inférieureux toute une partie de la population française c'est une chose qui m'indigne peut-être que l'indignation n'est pas un sentiment scientifique et si elle ne l'est pas je le regrette parce que je pense que c'est vraiment ce qui fait tourner le moteur je vous remercie ous-titrage Société Radio-Canada ...